Et coucou ! Je vous retrouve pour un moment de partage et je suis heureuse de vous proposer cette vidéo, cet instant. Les yeux dans les yeux, le cœur au cœur et l'âme à l'âme. Voilà, peut-être potentiellement celles et ceux qui ont découvert ma chaîne il n'y a pas très longtemps, qui sont tombées par hasard sur l'une de mes vidéos, l'un de mes partages, et bien comme ça ce sera l'occasion également de me voir de visu, de mettre un visage sur ses mains, n'est-ce pas, et sur cette voix. Donc bienvenue à vous qui recevrez ces mots, ces énergies. Je sentais également que c'était propice, les énergies sont propices à ce que je me montre, un peu plus encore si je peux dire ainsi, bien que c'est un exercice que je pratique régulièrement, puisque certains, certaines m'ont déjà vu ma trombine, comme on dit. Donc je suis heureuse en tout cas de vous faire ce partage, parce que je ressens qu'il y a des énergies qui doivent passer, qui doivent circuler, et bien par le langage corporel aussi, la lumière corporelle, si je peux dire ainsi. Donc voilà, je prends toujours, voilà, c'est comment dire, oui, le support adéquat, les cartes sont un support, l'audio, la voix uniquement parfois, des fois c'est juste par les cartes, donc avec les mains, et puis des fois, presque la totale, j'ai envie de dire, voilà. Donc on s'adapte, on compose, et puis on s'écoute, et on se ressent avant tout. Donc je m'écoute et je me ressens, et je vous fais ce coucou aujourd'hui de visu. Voilà, beaucoup de choses à dire, par où commencer ? Par où commencer ? Nous sommes le 13 aujourd'hui, 13 mars, jour de lune ! Jour de lune ! Vous la sentez ? Est-ce que vous la sentez passer ? Parce que moi, je la sens bien passer, cette lune. Voilà, elle vient décaper encore et encore et encore. Beaucoup de vent à l'extérieur aussi, point météo, n'est-ce pas ? Il ne manquerait plus que la carte ici, vous savez. Alors on a du vent ici, et puis on a... Ouais, mais il y a beaucoup de vent, et en fait, ce qu'on me fait ressentir, c'est que ce vent, il vient nous parler. Ce vent, il vient nous montrer à quel point il y a des choses en nous qui sont en train de demander à être diffusées. Et vous voyez, on me montre, je vais prendre ce que je l'ai sous les yeux là, l'oracle du Tao. Et en fait, on me fait ressentir que ces énergies ventresques, ok, ventresques, c'est l'énergie de la dispersion. Vous voyez, ce vent qui emmène aux quatre vents, c'est le cas de le dire, toutes ces feuilles. On est là sur une dispersion qui nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions, et d'éclaircissement. Donc, tout ce qui était encore de l'ordre de la négativité en soi, eh bien, ça souhaite s'en aller. Cette négativité qui pouvait nous restreindre, nous limiter toujours, parce que forcément, dès qu'on est dans des pensées négatives ou qu'il y a quelque chose en négatif en nous, ça peut représenter des limitations, des barricades, des protections, des systèmes qui n'ont plus vocation d'être, tout simplement parce qu'il y a cette mue en nous qui se place, et à un moment donné, eh bien, oui, certaines vibrations ont besoin d'être nettoyées, d'être épurées, et puis, on souffle dessus et ça s'en va. Si c'était aussi simple, et ça s'en va. Mais, ça fait partie du processus. Et à un moment donné, des choses demandent à nous quitter, n'est-ce pas ? Pour mieux réaccueillir autrement et autre chose, encore une fois. Et puis, c'est les cycles, hop, ça part, ça revient, ça meurt, ça renaît, ça part, ça revient, ça va et ça vient. Voilà ce que j'entends littéralement. Et puis, il y a ce point ici de dissolution des divisions, avec certains éclaircissements. Et là, ça vient me parler vraiment de l'aspect relationnel des choses, nos relations interpersonnelles, nous et les autres, nous et la communauté, que ce soit la dite société, que ce soit dans un cercle plus restreint, plus familial, amical, pourquoi pas aussi. Et puis, la première union, la première relation qui soit, j'ai envie de dire, entre nous et nous-mêmes. Avec, encore une fois, certaines divisions et donc négations. Quand on est divisé en nous-mêmes, qu'on se sent chahuté, qu'on se sent dissocié même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'une part de nous voudrait ceci, une part de nous voudrait autre chose. Il y a ces espèces d'étirements intérieurs, c'est comme ça qu'on me le montre, de déchirures intérieures. Cette division-là, elle crée une certaine négativité aussi, bien sûr, puisqu'il y a une discorde, une désunion à ce moment-là. Donc, voilà, qu'on nous demande vraiment de... Enfin, on nous demande. Les énergies actuelles nous y emmènent, en fait, de toute façon. C'est le processus. Ils nous permettent, finalement, cette dissolution de négativité pour, un peu plus encore, se réaxer et s'harmoniser et s'unir en nous-mêmes et avec les autres. Et avec les autres aussi. Réaccueillir de nouvelles relations, quelles qu'elles soient, ou en tout cas, venir nettoyer, épurer, dépoussiérer certains ordres établis qui n'ont plus forcément lieu d'être parce que ça ne nous sert plus forcément. Voilà. Donc, je ressens encore une fois que, comme on dirait, le fameux adage, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un mien. Donc, certes, ça représente un certain inconfort et on va en parler parce qu'on m'a demandé aussi de prendre... Enfin, on m'a demandé. On me fait ressentir de toute façon. On, on, on. Arrêtons de nous dédouaner. On, on, finalement, c'est nous. On ressent. On ressent. C'est ce divin en nous-mêmes. Et donc, j'ai ressenti juste de prendre aussi une autre carte que j'avais préparée qui est l'innocence. Dans ce Tao, toujours. Et cette innocence, voyons là, cet enfant, cette énergie. Coucou ! J'aurais pu me faire des couettes. Cette énergie d'innocence. Alors, cette énergie d'innocence, voilà l'inconfort potentiellement que l'on peut ressentir en ce moment. Par cette lune, mais pas que. C'est parce que c'est quelque chose, j'entends, qui monte en nous. Ça se fait pressant et envahissant, mais positivement parlant. C'est-à-dire que ça nous gagne. Ça nous gagne. Et c'est justement ce que cette dissolution de négativité, là, d'éclaircissement, va permettre. Quand on nous parle de circulation, de revitalisation, on est en train d'être régénéré et d'être réénergisé, bien qu'on puisse se sentir lessivé. Voilà littéralement ce que j'entends. On est comme détaché, ok ? Détaché. Et en même temps, on nous enlève la tâche. Vous voyez, on nous montre comme si on était en train de frotter, là, sur le pull ou sur quelque chose. Et ce détachement est comme ça. Il est vis-à-vis de quoi ? Eh bien, il est vis-à-vis de cette négativité. Et qu'est-ce qui est très doué en chaque être humain pour nous apporter cette dite négativité ? Eh bien, c'est les mécanismes d'attachement, justement. Et qui les crée, ces mécanismes ? Eh bien, c'est notre fameux ego. Alors, ce n'est pas notre petit démon intérieur, mais il a vocation d'être. On le sait bien, n'est-ce pas ? C'est aussi un protecteur, un protecteur en lien avec notre instinct de survie. Sauf qu'il gagne du terrain et souvent, il nous fait élaborer des stratégies, des choses, en pensant que tout devient danger. Et on s'éloigne finalement de l'initial qui est la survie d'un réel danger, si je peux dire. Donc cet ego, après, il va aller réagir par rapport à des traumas passés, que ce soit dans cette vie ou d'autres, dans des mémoires karmiques, par rapport à des mémoires karmiques. Et à un moment donné, si on se laisse gagner et si on laisse le pouvoir à cet ego, à ce mental, ego aussi, eh bien, tout devient danger. Et on peut se mettre à avoir peur de plein de choses sans nécessairement savoir pourquoi, d'où viennent ces peurs. Ça peut nous dépasser, comme on dirait, tout simplement parce que c'est cet inconscient qui va venir stimuler l'ego, qui envoie des informations. Et en effet, ça nous dépasse parce qu'on ne connaît pas bien l'origine, à ce moment-là, d'où vient cette peur. Parfois, vous pouvez avoir des peurs depuis tout petit sans savoir d'où viennent ces peurs, sans avoir même été confronté un jour à un danger de ce type qui fasse que ça justifie une peur quelconque par rapport à ça dans votre vie, quel que soit le sujet. Pour ma part, moi, j'ai comme ça quelques peurs depuis que je suis toute petite et je ne sais pas d'où elles sortent dans le sens où jamais j'ai vécu une situation, en tout cas dans cette vie, qui puisse venir me faire avoir peur de ça. Vous voyez ? Si encore, c'était quelque chose auquel j'ai goûté, auquel j'ai fait face et que du coup, j'en panique à chaque fois que j'ai l'impression que je vais revivre ça, mais même pas. Bon, à force d'aller nettoyer, creuser, j'ai conscientisé, j'ai rencontré tout ça lors notamment de séances d'hypnose régressive et j'ai identifié et reprogrammé à ce moment-là certaines de ces peurs afin de m'en libérer pour dégager le chemin, pour se permettre un peu plus d'aisance, de mouvement aussi et puis d'opportunité. Parce que finalement, on se limite tellement quand on est soumis à ses peurs, n'est-ce pas ? Alors, cette énergie d'innocence, elle peut nous valoir, j'entends, dans le corps physique, une sensation de douleur intense. Et vous voyez, cette carte, elle nous parle de nature confiante, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité et d'inattendu. Et elle nous renvoie à quoi cette carte ? Oui, c'est une petite chasse au trésor, n'est-ce pas ? On me renvoie du coup, cette fois-ci, en complément, en complément à la difficulté initiale qui était sortie dans un tirage que j'avais proposé il n'y a pas très longtemps. Concernant le mois de mars, mois 3, là voici cette difficulté initiale. Voilà, on voit quoi ? L'enfant qui est en train de briser la coquille, si je peux dire, l'œuf, l'œuf originel, et qui en sort, et qui en sort. Alors, on pourrait aussi y voir là, le ventre de notre mère, n'est-ce pas ? Celle qui nous a porté et qui a fait que nous sommes venus au monde, n'est-ce pas ? Et que nous sommes nés en cette vie. Cette carte de difficulté initiale, elle nous parle de douleur de croissance. Ce que j'entends ici, c'est qu'actuellement, nous sommes, pour celles et ceux à qui ça parlera ici, en train de revivre ces douleurs de croissance. Donc, vous pouvez avoir l'impression que vos os et vos articulations vous font mal. Vous pouvez avoir l'impression que, comme quand vous faisiez, alors peut-être qu'on ne s'en souvient pas forcément, mais quand nous étions plus jeunes, plus petits, enfants, voire adolescents, et que nous avions des poussées de croissance, comme on appelle ça. Et à ce moment-là, on pouvait avoir mal au dos, on pouvait avoir mal dans notre chair, dans nos articulations, dans nos os. Tout simplement parce qu'on était en train de pousser comme un champignon, n'est-ce pas ? On était en train de grandir, le corps était en train de... Quand on voit qu'on est, on fait peut-être quoi ? À 50 cm et qu'on peut grandir jusque pour certains, je ne sais pas, vers 2 mètres à peu près dans cette vie, dans l'incarnation. Forcément, on pousse comme un champignon tout au long de notre évolution dite terrestre, dans ce corps humain, dans cette enveloppe de chair et de sang, et d'os, et de tout ce que ça engendre, tout ce dont on est constitué. Et j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, le corps humain, quelle magnifique conception, quelle magnifique machinerie. C'est majestueusement bien pensé, n'est-ce pas ? Vous vous coupez, ça cicatrise. Vous vous cassez une côte, ça va se remettre, ça va se refabriquer, ça se ressoude. Alors évidemment que la science est de plus en plus aidante, avec tout ce qu'on a pu voir comme découverte depuis des décennies et des centaines d'années même aussi. Ça évolue aussi. Mais à la base, à l'initial, quand même, ce corps, on est invité à l'observer de près, à l'écouter. Pour certains, certaines, j'entends, il s'agit là d'une réelle reconnexion à ce corps physique qu'on a pu, non pas abandonner, mais on a pu le mettre un petit peu de côté, le délester, le délaisser pendant un certain temps au profit d'une rencontre intérieure et d'autres sphères, d'autres corps, dits énergétiques, spirituels et émotionnels aussi. Ce qui fait qu'on a pu un petit peu passer à côté, le ranger de côté, le mettre sur le bas-côté, j'entends, sans nécessairement, du coup, y apporter une attention particulière. Ça parlerait là surtout, j'entends, aux personnes dites de polarité inconsciente, très yin, qui rencontrent pas mal de difficultés, voire de méfiances, j'entends, à s'incarner et donc à s'ancrer. Et qui ont tendance, justement, à se cogner un peu partout parce que pas totalement présents en leur corps et en conscience de ce corps physique aussi. Ça parle beaucoup, de toute façon, quoi qu'il en soit, yin ou yang, yin et yang. Ce que j'entends là, c'est que ça parle beaucoup aux alchimistes, aux fées. Coucou ! Alchimistes aussi, parce qu'on est nombreuses, nombreux à être ces élémentaux, ces élémentaires, n'est-ce pas ? Et on a tendance à être tête en l'air, vous savez, à perdre les choses un petit peu, les clés, les objets. Parce qu'on a cette capacité, j'entends, innée, de dématérialiser les choses, de voyager de manière subtile, astrale. Nous avons cette faculté, en tant qu'alchimistes, à transmuter, à mélanger, à transcender, à passer à travers. Donc, forcément, on passerait presque à travers notre propre corps, vous voyez ? Quand on dit qu'on passe à travers quelque chose, dans le sens, on fait ressentir ici que c'est presque qu'on passe à côté sans s'en rendre compte. Mais en même temps, on passe à travers. C'est une image très particulière qui m'est montrée, mais ma foi, c'est ça qu'on envoie. Et donc, on peut ressentir ces douleurs de croissance. Le corps peut faire mal. C'est pas nécessairement parce qu'il y a des mémoires, bien que, n'oublions pas, que notre corps, le corps physique porte aussi des mémoires. Il n'y a pas que l'émotionnel, il y a aussi, voilà, il y a ce corps physique qui porte des mémoires. Et il y a certains cœurs de métier, j'entends, dons et talents, qui permettent de décrypter ce corps. Oui, pour me faire ressentir là tout ce qui serait kinésiologie, tout ce qui serait le tapotage aussi, on me montre comme ça. Le corps peut parler et cette fois-ci, le corps veut parler. Le corps veut parler parce que ces douleurs de croissance, on me montre que c'est pas comme si on les revivait dans le sens où le champignon pousse, mais cette fois-ci, quelque chose se rétracte. C'est un retour à l'œuf. C'est un retour à l'origine. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Cet éveil, il est souvent montré, vous voyez, comme l'oignon, cette symbolique qu'on nous envoie souvent, avec les couches. Les couches, alors, on pourrait dire là qu'on commence par, souvent quand on amorce tout ça, quand la conscience s'ouvre et qu'on se pose des questions, on gratte la tête, on se dit, tiens, qui suis-je ? Où vais-je ? Que suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Toutes ces questions qui nous animent et qui sont aux prémices de ces découvertes, de ces révélations et de ces nettoyages ô combien fastidieux, n'est-ce pas ? Eh bien, ce qu'on me dit là, c'est qu'au début, on commence par s'inquiéter, si je peux dire, dans le sens de porter notre attention aux blessures émotionnelles, les fameuses blessures de l'âme. On les connaît, humiliation, abandon, rejet, etc. L'émotionnel aussi, c'est-à-dire comment à travers ces blessures-là on s'est construit, comment à travers les traumas émotionnels, les moments assez douloureux et notamment l'enfance, la fameuse, qu'on peut revisiter, que ce soit en psychothérapie comme dans les blessures de l'âme, justement, d'un point de vue plus spirituel. Tout cela est, on me montre comme ça, tout cela est incroyablement, en écho en fait, en psychologie, il y a des choses qu'on retrouve complètement et qui se recoupent avec la spiritualité, comme on l'appelle. Donc d'abord, on apprivoise tout cela, ce langage-là, de l'émotionnel, et on est poussé à aller revisiter tout cela parce que souvent, j'entends, notre porte d'entrée, c'est de penser à ce moment-là que tous nos mots, et bobos, viennent des épreuves de vie, mais que ces épreuves de vie sont des choses qui se répètent, qui viennent de traumatismes de l'enfance. Donc on commence tous par ce chemin d'aller se souvenir notre enfance, notre enfance, j'entends, ce qui nous renvoie finalement, sans le savoir ou en le sachant, au fameux enfant intérieur qui est ici représenté, n'est-ce pas ? Mais qui est tout simplement notre âme, notre âme. Mais dans un premier temps, le langage peut être celui de se dire je vais aller voir ce qui s'est passé dans mon enfance, papa, maman, la famille, comment on s'est construit à travers tout cela, à travers tous ces filtres aussi, ça peut être les fameuses croyances, tout ce qui va être du transgénérationnel et l'héritage en fait qu'on nous a légué. Alors, on ne va pas jeter la pierre, je veux dire, il y a eu des éducations, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, il y a eu du bien, il y a eu du moins bien, enfin, tout est ok, on le sait bien, mais souvent on commence par là, c'est notre porte d'entrée. Puis à un moment donné, pas forcément, on ne peut pas dire forcément qu'on en ait fait le tour, mais il y a quelque chose comme ça quand même, qui fait qu'on va creuser un peu plus en nous, on va descendre un peu plus en nous, dans nos méandres et dans nos grottes, c'est comme ça qu'on l'envoie. Et là, on commence une période d'ermitage, on va dire ça comme ça, avec ce besoin de se recentrer, de se rencontrer et souvent une période de solitude et bienvenue parce que c'est un besoin qui se fait ressentir de notre part pour apprendre à nous entendre, à nous écouter, à nous réentendre et à nous apprivoiser autrement. Voilà. Donc à ce moment-là, souvent les personnes font un pas en arrière et ont ce besoin de revenir à elles-mêmes ce qui engendre souvent un vide. On fait le ménage en fait, en tout cas relationnellement, c'est ça qu'on m'envoie. Et il y a ce besoin, en fait c'est un besoin, au fur et à mesure, on se remet en position fétale et on recherche à retourner dans l'œuf. Voilà comment on me montre l'image. Et alors après, cette couche émotionnelle et ses blessures, on atteint une couche dite karmique. Pour certains, certaines, le voyage s'arrête là, j'entends, c'est-à-dire qu'on me fait sentir que tout le monde n'a pas forcément pour vocation d'aller explorer ce côté karmique. Vous voyez comment ça vous parle. Ce qui n'est pas à minimiser parce que déjà d'aller explorer tout le côté émotionnel et traumatisme, c'est déjà un gros chapitre, j'entends. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Il n'y a pas de côté élitiste là-dedans à dire certains vont jusqu'au bout des choses, d'autres non. Chacun son programme. Il y a quelque chose comme ça et à la fois, chacun son déprogrammage aussi, j'entends. Donc ensuite, on atteint cette couche et on ressent la nécessité d'aller plus loin encore que ces blessures et d'aller voir dans l'avant, si je peux dire, mais aussi dans l'après d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que là, à ce moment-là, le temps et l'espace sont en travail en nous, en gestation. Et ça amène toute une reconsidération de qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce qu'on voit aux yeux, quelle est la réalité. Et là, on commence à ouvrir la porte de l'illusion. On reconsidère alors ces réalités et on commence à goûter à toute cette notion karmique et on saisit en fait que les vies antérieures ne sont pas proprement dites des vies antérieures parce que ce n'est pas forcément dans le passé comme le mental nous le ferait penser. Donc, on se délimite en fait du temps et on saisit que l'énergie que nous sommes, l'essence, est dans cette ubiquité. Et ça, alors, ça demande à ce moment-là à prendre cette hauteur mais ça se fait, c'est vibratoire, j'entends, c'est des paliers qui se franchissent, c'est des choses qui sautent, ça va pas, 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 et on hop, 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 comme ça, on me montre et ça s'ouvre et ça s'ouvre et ça s'ouvre et surtout là, ça s'ouvre, trois démœuels. Et à ce moment-là, en fait, on s'invite à, naturellement, ça se force pas, j'entends jamais, rien ne se force, tout se vit, tout se vit et se vibre. Et à ce moment-là, on ouvre ses portes quant à l'illusion, c'est par rapport au troisième œil. Oui, donc d'un point énergétique, ce qu'on m'envoie là, c'est que quand on commence à aller observer tout cet émotionnel, ces blessures, on commence à guérir le cœur. On pense, P-A-N-S-E-R, les plaies du cœur, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfant et le cœur s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre. Et selon cette ouverture du cœur, l'énergie va commencer à pouvoir monter. L'énergie va pouvoir circuler un peu plus encore. Donc souvent, c'est le cœur qui est fermé. Alors quand il est fermé, on n'a pas dit que c'est quelqu'un qui est sans cœur, qui n'est pas gentil, qui est méchant. Ce n'est pas du tout, il n'y a pas d'amalgame à faire par rapport à ça. C'est énergétique, c'est les chakras, on me dit. Donc les blessures de l'émotionnel, quand elles se pensent, elles se guérissent, en fait, ça rouvre le cœur. Ça rouvre le cœur, ça rouvre le cœur. Sinon, notre énergie, elle est localisée dans nos besoins vitaux, les chakras du bas, racines, besoin de sécurité, besoin de se sentir appartenir à une famille, à un groupement, aux autres, le relationnel, le sacré, le chakra sexuel aussi, donc les besoins sexuels, on va dire ça comme ça, les envies, quelles qu'elles soient, envie de chocolat, envie de que sais-je, la faim aussi, le plexus, donc c'est des besoins, très envie de dormir, de manger, de partir en vacances, de s'accomplir, un minimum quand même, dans un travail, le choix d'un travail, etc. Mais après, on arrive à ce carrefour qui est le cœur. Et là alors, le dit éveil commence, me dit-on, quand on commence à s'intéresser, à s'interroger concernant ces fameuses blessures. Là, au fur et à mesure, paf, ça commence à s'ouvrir, telle une fleur, un lotus. Et là, l'énergie commence à pouvoir circuler. Et c'est là qu'on va de plus en plus vers l'éveil parce qu'on atteint ces chakras dits supérieurs. Donc, on rencontre de plus en plus ce que certains appellent notre vérité et on l'affirme de plus en plus, c'est-à-dire on revisite nos croyances et on ne s'arrête plus à des choses qu'on pensait avoir appris comme acquises et comme déterminées et déterminantes de notre être. Au contraire, on s'ouvre des portes, on remet en perspective, on se dit tiens, pourquoi pas ? Et si j'essayais de penser ainsi plutôt que de penser comme ça ? Voilà, il y a cette ouverture à ce moment-là au niveau de la gorge. Ensuite, plus on fait ça, plus ce troisième oeil aussi s'ouvre et l'illusion, en fait, le voile se lève de plus en plus, un par un, par un, par un, par un, j'entends, c'est des couches, toujours des couches. On me dit, en fait, représentons-nous tout cela comme des couches, que ce soit l'oignon dans les guérisons, que ce soit les couches de voile ici sur le voile de l'oubli, le voile du troisième oeil ou les couches en termes de sandwich club, comme souvent on donne l'image avec humour, des dimensions. Le passé, le présent, en fait, c'est des dimensions mais c'est des plans, des paliers, des marches. Voilà, c'est comme ça en tout cas qu'on me le montre, vous verrez comment ça se dépose en vous et comment vous ressentez et recevez tout cela. Et alors, à un moment donné, oui, ça arrive au coronal et ça s'ouvre ici. Et ce coronal nous permet dans cette ouverture d'atteindre pour certains ce qu'on appellerait l'illumination, le boule au-dessus de la tête. Alors, ça nous permet quand même une certaine claire connaissance de soi, avant tout, des choses sur la vie, sur le fameux mystère de la vie et de l'amour, j'entends. Ce qui ne veut pas dire qu'on a la science infuse et qu'on sait tout, loin de là, parce qu'on découvre que c'est un perpétuel apprentissage et que derrière une vérité, comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, se révèlent d'autres vérités et c'est les poupées russes, c'est l'effet domino et quand on croit avoir quelque chose, une information, une clé, on découvre que derrière il y a une autre information et puis on n'en finit jamais, j'ai envie de vous dire, mais on apprend aussi à lâcher prise avec ça et à aimer et à apprécier de ne pas savoir ou de ne pas tout savoir. Voilà, de garder cette part de mystère qui est importante aussi et qui est à respecter, j'entends. Oui, qui est à respecter aussi. Et là donc, quand on observe tout ce karmique, forcément oui, on va commencer à aller explorer tout ça par de l'hypnose régressive, souvent c'est l'outil principal, j'entends, mais pas que. Dès lors que le coronal commence à chatouiller, on me montre que ça gratouille, ça peut vous gratouiller d'ailleurs à ce moment-là au-dessus de votre tête, vous allez potentiellement avoir des visions, des sensations de déjà-vu, des rêves, beaucoup de rêves aussi, pour certains, c'est par le rêve que ça passe, mais l'inconscient commence quand même à se réveiller et c'est comme un enfant qui s'étirerait comme ça, vous voyez, on me montre, qui baille et tout, l'inconscient commence à se mettre à parler, donc ça passe par différents leviers, par différents moyens, différents médiums, différents canaux, et à ce moment-là vous rencontrez vos outils, donc certains, les cartes, d'autres le pendule, d'autres l'écriture automatique ou l'écriture intuitive, d'autres la peinture intuitive, souvent ça passe par un art plastique, j'entends un art plastique, ça passe par des arts créatifs parce que les enfants adorent créer, les enfants adorent peindre, dessiner, colorier, jouer avec leurs mains, toucher la matière, quand un enfant décourt, il mange avec les mains, il peint, il faut qu'ils mettent la main partout, tout à la bouche, enfin voilà, il y a cette espèce de spontanéité de, ah on prend un stylo, on prend quelque chose, puis ce qu'on a sous la main et puis on a besoin d'exprimer quelque chose, donc souvent oui, ça passe par des biais créatifs, la cuisine aussi, j'entends, c'est créatif, ça m'insiste sur la cuisine, faire la cuisine, voilà, souvent ça passe par ces biais-là, c'est ce qu'on me souffle ici, ok, et par le corps, pour beaucoup aussi, par le corps, donc le yoga, ou tout art, toute philosophie de vie aussi qui va mettre le corps, placer le corps et forcément derrière l'esprit et la conscience en avant. Voilà ce qu'on me souffle ici. Et donc, ces vies, là on accède en fait à ce qu'on appelle les mémoires akashiques aussi, ce qui se loge dans l'inconscient, dans l'âme aussi, n'est-ce pas ? À ce moment-là, ce qui est important, c'est de ne pas faire, cette image, on me la donne souvent, ça me fait rire, c'est de ne pas aller faire du tourisme, c'est-à-dire justement, lâcher le côté, on veut savoir, on veut savoir, on veut savoir. Parce que savoir tout ce qu'on a fait dans d'autres vies, ce qu'on a été, qu'est-ce qu'on a occupé comme rôle, est-ce qu'on était un druide, est-ce qu'on était un grand chaman, est-ce qu'on était un méchant, tout ça n'a pas forcément sens, j'entends, sachant que nous avons tout joué et nous avons tout été et nous avons tout fait. Il y a quelque chose comme ça. Pour autant, l'inconscient va venir nous apporter, nous dissimuler comme ça. Ce n'est pas très glamour ce qu'on envoie, mais c'est assez drôle. Vous savez, quand vous allez dans les toilettes, que vous avez mis un petit rond là ou même dans une maison sur la prise et que toutes les deux, trois heures, ça fait... et ça envoie un coup de parfum là dans la pièce pour que ça sente bon. Mais ce n'est pas tout le temps... C'est... Hop, il ne se passe plus rien. Hop, il ne se passe plus rien. Donc en fait, à ce moment-là, l'inconscient, il fait ça. C'est hop, il nous lance un truc. Déjà, on va traiter ça. Déjà, on va traiter ça. Et puis après, quelques temps plus tard, il relance un truc, une information. Alors, un rêve, une vision, parce que vous sentez que c'est juste et qu'à ce moment-là, vous vous faites accompagner pour une séance d'hypnose. Enfin, voilà. Vous le sentez et puis de toute façon, ça se présente à vous. Ça ne va pas se chercher. Ça ne va pas se forcer. J'entends... On n'obtient jamais rien de bon quand on force les choses. Voilà. J'entends ça avec une certaine... précautionneuse. Précautionneuse. Soyez précautionneuse et précautionneuse. On n'obtient pas forcément toujours de bons résultats, de bonnes choses quand on veut aller vite et qu'on veut forcer les choses. Ah oui. À ce moment-là, mère patience. J'entends mère patience. Donc à ce moment-là, la patience justement, mais ça se fait parce qu'on est dans ce détachement du temps à ce moment-là. Donc on n'est plus vraiment pressé de quoi que ce soit et on se laisse aller. Et on accueille de plus en plus. Puisque pour connecter, l'ancrage et l'instant présent est nécessaire. Donc forcément, si on est trop dans une fuite en avant, si on a trop soif et faim de découvrir les choses et qu'on est parfois trop curieux, n'est-ce pas ? Parce que ça fait partie du chemin. On est tous à un moment donné comme ça, vite, 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 mais bon, il n'y aura pas plus vite de toute façon et la vie s'emploie à nous montrer aussi et à nous dire eh peu, 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 freine. Donc en tout cas, à ce moment-là, on va visiter le karmique sans faire du tourisme, on l'a bien compris. Quand ça se présente, ça se présente et on reprogramme donc ces fameux traumas et là, c'est comme si on opérait un recouvrement d'âme puisque notre âme, des petits bouts d'âme, on va dire ça comme ça, comme le Big Bang, le Big Bang. C'est-à-dire qu'il y a des petits morceaux d'âme restés entre guillemets coincés, comme ça qu'on me le montre en tout cas, dans certaines dimensions, dans certaines scènes de vie, des choses où on a pu mourir par le passé de manière brutale, où on a vécu des chocs émotionnels, des choses très difficiles. C'est pour ça que ça ne nous remonte pas à la surface d'un coup parce que, voilà, souvent, ce n'est pas les oiseaux chantent, comme souvent on dit. C'est des choses quand même assez costauds puisque le but de tout ça, c'est de rencontrer nos parts obscures et ce qui nous a fait mal et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se déforme des choses et qu'on se limite. dans un premier temps en tout cas, parce que ça, c'est ce qu'on appellerait les mémoires dites plutôt négatives si on devait les nommer et ensuite, on réactive petit à petit mais ça se débloque au fur et à mesure que le négatif est rencontré, est reprogrammé. Les mémoires dites positives en lien avec nos talents, nos capacités et notre lumière, notre grandeur, ça se décroche systématiquement en fait, ça revient à un ding ! Ah oui, c'est vrai, je sais faire ça, dis donc ! Voilà, c'est comme ça qu'on me le montre. Et puis, à ce moment-là ensuite, à chaque fois, il y a un bout d'âme qui revient, l'unité se reforme si je peux dire et tout le vase se reconstitue nous permettant qu'est-ce qu'on fait dans un vase ? C'est comme un U, on nous montre comme ça, on accueille, ça descend. Et là, cette reconnexion à notre guidance intérieure, elle se veut de plus en plus fluide, de plus en plus récurrente, voire omniprésente et omnisciente. Voilà ce que j'entends. Et on accueille, et on accueille, et cette abondance est aux prémices de toute forme d'abondance. Voilà, on est réceptacle et on accueille. Et puis, pour beaucoup, j'entends, nous en sommes là, vous en êtes là, c'est tenté qu'on puisse se situer, j'ai envie de vous dire, mais il y a encore une couche après. Et cette couche après, elle va aller toucher, j'entends, dans l'œuf. Ce qu'on pourrait appeler la mémoire originelle, notre création, tout ce qui va être aussi les mémoires intra-utérines, dans l'œuf. Dans l'œuf. puisqu'à la base, on parle quand une femme à ses cycles, etc., elle porte la vie, elle pond, si je peux dire, enfin elle pond, on dit elle pond. C'est une idée, les ovules, c'est un œuf. Un œuf. Donc, dans l'œuf, à la fois dans le ventre de la mer qui nous a porté, mais à la fois dans le ventre de la mer-terre qui nous a porté. Et là, on fait une descente, j'entends une descente. On revient à la source, on revient à l'origine. Avant même, toutes ces vies qu'on a déjà été rencontrées en justesse de celles qu'on avait vocation à explorer en cette vie pour certaines reprogrammations. Voilà. Et après, on arrive à cette couche. Alors, on ne m'en dit pas plus pour l'instant parce que les énergies actuelles sont favorables à ces rencontres-là dans l'œuf. Il y a eu une lecture il n'y a pas très longtemps par rapport à l'œuf, n'est-ce pas ? Voilà. Nous y arrivons, nous y arrivons. Tant bien que mal parce que ce n'est pas évident toute cette évolution, tout ce chemin, on le sait bien. Mais ces rencontres originelles, ces libérations apportent en fait la désidentification de l'ego à l'ego. La désidentification aux transgénérationnels et c'est là qu'on arrive à revenir à cet état d'innocence. Nous revenons en fin, si tu peux dire. Dans la vibration, bien sûr, vous l'aurez saisi. C'est vraiment le film, vous savez, où la personne, elle rajeunit. Ça me montre un peu ça dans l'image. On rajeunit, si je peux dire. Mais c'est le rajeunissement comme dans l'oracle des fées, voyez-vous. C'est ça, ce rajeunissement qui nous parle ici. Rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. de la vie et comme j'entends « vous êtes la vie », « vous êtes la vie », eh bien, votre grandeur aussi. Et c'est là qu'on atteint le tout, les possibles. Avec nous-mêmes, envers nous-mêmes, envers la vie. Il n'y a plus de barricade, il n'y a plus de limite. Nous sommes conscients de l'être illimité que nous sommes. nous sommes dans cette unité, en fait, à notre source. On revient dans l'œuf et on revisite cet œuf. Donc, en ce moment, potentiellement douleur de croissance corporelle, si je peux dire, gage de ce rajeunissement. nous sommes emmenés à revisiter le centre de la terre, de notre terre, de notre mère, de notre vie intra-utérine. Et en effet, on peut se sentir très vulnérable parce que, retour à l'innocence, c'est comme si on était tout nu. Dans l'image, comme si on était tout nu. C'est-à-dire que vous n'avez plus ces mécanismes de défense parce que vous avez guéri ces blessures-là. Ce qui initiait ces mécanismes de défense et de protection. Donc, il n'y a plus d'armure, il n'y a plus de masque. Vous êtes tout nu. Vous avez l'impression, entre guillemets, d'être vulnérable, d'être fragile. Vous pouvez avoir la sensation, j'entends pour certains, certaines, beaucoup, consciemment ou non, se remettre en position fétale. C'est un moyen de se revitaliser, de se réénergiser. Un besoin de se... Voilà, c'est... Oh ! On se touche, quoi. On a un corps. Oh ! On a un cœur. Oh mon Dieu ! Le cœur, il bat. J'entends tout ça. C'est une redécouverte de soi comme un enfant redécouvre tout. Voilà. Ce qu'on me disait ici. J'espère de tout mon cœur que ces messages viendront un peu plus encore explorer ce qui se passe en vous. Enfin, vous permettre d'explorer ce qui se passe en vous. Et puis que ça vous permettra tout simplement de vivre les choses de manière un peu plus consciente et confortable aussi. Parce que quand même quand on a conscience des choses, c'est un peu plus confortable dans le sens où on peut accueillir comme son nom l'indique un peu plus en conscience. Donc, le mental est plus apaisé. On n'est pas là tout de suite à craindre le pire et à se faire des films et presque à avoir peur de plein de choses. Non. On se dit ok, je suis consciente, consciente. C'est un processus. Je suis dans ce processus. Je m'y suis engagée à un moment donné en me posant des questions, en commençant à remonter mes manches et en me disant tiens, j'aimerais bien rencontrer ma vérité. Donc, forcément, à un moment donné, oui, ce processus, ce vœu évolutif, ce n'est pas stagnant. Les eaux ne sont jamais stagnantes, j'entends. Et c'est toujours des rats de marée et puis c'est des marées. Des marées. Voilà. Les cycles lunaires, des marées. Ces eaux en nous sont aussi au rythme en effet de ces cycles lunaires. Pas que, parce qu'il y a plein de cycles. Les cycles de la vie, les saisons, la nature aussi, j'entends. Pour la femme, qui plus est, les cycles hormonaux, mensuels, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis ce feu qui se réinvite de plus en plus en nous, ce masculin qui demande à prendre part, qui souhaite s'investir et qui souhaite participer de manière de plus en plus consciente à toutes ces élaborations et cette évolution. Voilà ce qu'on me souffle ici. Allez, on va finir avec une petite carte des portes magiques de l'univers. Là voici, sans attendre. La merveilleuse écoute. Vous voyez cette belle oreille ? Ça vous fait penser à quoi ? J'entends. Voilà, le ventre de la mère, l'utérus, le bébé ici, vous pouvez projeter ça, imaginer ça si je peux dire. et puis écouter ce qu'il y a dans le ventre de la mère. Écoutez. Écoutez l'esprit vous parler. Vous êtes au centre de votre terre. J'entends. Pour certains, certaines, vous êtes là, vous arrivez à et dans cette couche, sachez que c'est la couche de la réunification à vous-même. Sachez que vous faites descendre à ce moment-là le ciel sur la terre. vous reconnectez, vous raccordez. Vous voyez le beau clin d'œil, n'est-ce pas ? Vous raccordez le ciel à la terre. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevrez la mélodie du murmure du monde. C'est ce que la phrase nous dit. Vous voyez comment tout ça vous parle bien sûr encore une fois. Vous découvrez la merveilleuse écoute. On me montre vraiment le fait de mettre l'oreille comme ça sur... Comme si on était en train de se balader sur l'herbe ou la terre. vous mettez votre oreille et vous écoutez la terre. Écoutez la terre. Elle a un cœur qui bat. Elle a un cœur qui bat. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve tout bientôt et je vous envoie tout plein d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada